J'aurais pu concevoir un ouvrage avec des répliques thématiques, mais j'ai opté pour la formule du code bleu et des codes annotés. J'ai donc placé les interprétations des décisions du juge constitutionnel sous chaque disposition concernée. Et vous avez le résultat que vous avez aujourd'hui, de sorte que vous avez la possibilité de lire la Constitution avec les yeux du juge constitutionnel. Aujourd'hui, ce document n'est plus le mien uniquement. Il devient le vôtre. Et à ce titre, il est hors de tout doute que vous en prendrez grand soin à travers vos observations et critiques pour les prochaines éditions. Il est propre de relever au passage que cette inspiration née du dossier d'un directeur du ministère de la Justice ne s'est pas limitée aux décisions de la Cour constitutionnelle. Elle s'est étendue aux décisions d'autres juridictions, telles que les décisions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, de la Chambre administrative de la Cour suprême, du tribunal de commerce de Cotonou, de la Cour commune de justice et d'arbitrage, de la Cour internationale de justice, du tribunal international du droit de la maire, de la Cour pénale internationale. La liste n'est pas exhaustive. C'est-à-dire que la Constitution interprétée par le juge constitutionnel est le premier de toute une série déjà conçue d'ouvrages et qui n'attendent que les travaux d'édition pour vous être dévoilés aussi.